Très en colère contre l'annonce de l'arrivée à Matadi du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi-Tchapoué, les jeunes de cette ville portière se sont manifestés à l'ordre de ce mercredi 24 mai aux différents points chauds sur la nationale numéro 1. On pouvait les constater à l'œil nu, des pinets brilés, des effigies de Moïse Katoumbi-Tchapoué, les drapeaux de son parti politique ainsi que les banderoles annonçant son arrivée à Matadi également brilée en voie d'eau. Cette population en colère déclare Moïse Katoumbi-Tchapoué comme pexon non ingrata. Matadi, suite selon elle à sa méconnaissance et ignorance à l'endroit du fait premier président de la République, Joseph Kassavoubou, qui est considéré pour le peuple Congo comme le père de l'indépendance à travers les propos désobligeants de la part de son communicataire. Saisi de la nouvelle, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, accompagnés des éléments de service de l'ordre, se sont dirigés sur les liers pour dispercer les manifestants, éteindre les faits et libérer la voie publique, bloqués à peu près durant plus de deux heures. L'opération réussie, quelques manifestants ont été appréhendés et le premier citoyen de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, a appelé la population au calme, à ne pas se livrer aux actes de vandalisme et de troubles de l'ordre public. Sous-titrage Société Radio-Canada